Le site web qu'on va utiliser, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, si vous avez un compte, c'était dans les spécifications de l'atelier sur le Facebook, il faut se faire un compte sur thinkercad.com. Donc, si jamais vous n'avez pas fait de compte, prenez deux secondes, ça ne prend vraiment pas longtemps, vous avez besoin d'un adresse courriel. Vous allez sur thinkercad.com, vous faites un compte Autodesk, vous faites juste mettre vos informations, ça ne prend pas vraiment de temps. Pendant ce temps-là, si vous n'avez pas déjà fait de compte, ou si vous avez tous vos comptes, c'est correct, mais pendant ce temps-là, moi je vais expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une maison. Pourquoi on va faire une maison? Parce que Thomas et moi, l'autre animateur, Thomas, on a eu l'idée de faire un sort de village qu'on pourrait rendre interactif avec l'engin de jeu Unity 3D. Donc, si vous ne connaissez pas Unity 3D, c'est quand même un des outils de création de jeux les plus utilisés en ce moment. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut importer des modèles 3D dans un environnement, puis faire un village dans lequel on peut se promener avec une voiture. Donc, ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on va créer notre maison. Je vais vous montrer comment faire une maison de base. Bon, ce n'est pas celle-là, mais celle-là, c'est celle que j'ai faite tantôt. On va faire des maisons, puis je voudrais que vous m'envoyiez après ça vos modèles, parce qu'on va les mettre dans un fichier qu'on va après ça partager pour que vous puissiez apprécier à la maison, vous promener dans le village qu'on a fait tous ensemble. C'est vraiment important qu'à la fin, je vais expliquer comment exporter un modèle qu'on fera ça ensemble. C'est bon? Ça, c'est une maison que j'ai faite tout à l'heure. Donc, c'est assez simple. C'est vraiment juste des objets de base. Je vais la défaire rapidement, juste pour vous montrer un peu ce que c'est. Ici, on a cet objet-là qui est un toit arrondi, qu'on voit ici. On a des boîtes, donc une boîte qu'on a modifiée. Ça, c'est une autre boîte. Ça, c'est juste des boîtes. J'ai juste fait des copies, puis je les ai passées d'un but à l'autre. Ça, ici, c'est un cylindre. Ils sont transparents parce que c'est des outils qu'on utilise en forme hole, que je vais expliquer tantôt. Pour ceux qui n'ont jamais fait ça, je vais tout expliquer ça. Mais c'est des outils qu'on utilise pour faire des trous et qu'on utilise pour découper des objets. C'est comme ça que j'ai faite cette maison-là. C'est une maison qui est vide parce que ce serait cool aussi de pouvoir rentrer dans la maison si c'est possible. Je pense que dans Unity, on peut aussi avoir une fonction où on se promène avec un personnage. Donc, on pourrait se promener à pied, mais il y a aussi une voiture. Je pense que ça va un peu plus vite. C'est un peu plus fun. OK? Donc, est-ce que vous pouvez utiliser le chat, si vous voulez, pour me dire si tout le monde a bien fait un compte Tinkercad? Donc, vous pouvez me le dire aussi par micro, mais j'aimerais ça qu'on s'assure que tout le monde a bien un compte et que tout le monde est bien connecté sur Tinkercad en ce moment. Le chat, vous pouvez le trouver sur Zoom. Il y a une option, c'est dans les settings, je pense. Ça dit, moi c'est en anglais, ça dit more. Sinon, vous me le dites. C'est normal, hein? C'est comme ça. Je vais donner un 30 secondes à une minute pour faire un compte ou pour me confirmer ça. Faut que tu mets ça en bruit? Faut que tu mets mute? Comment ça? T'es pas ce qu'il y a? Non, t'entends. Donc, ça ici, c'est l'interface, juste pour expliquer, c'est l'interface de Tinkercad. Donc, ça, c'est notre compte, le compte du Manifab. C'est la page principale. Quand vous aurez fait un compte, ça va vous mener directement là-dedans. Ou si vous avez déjà un compte, si vous êtes déjà ici. Pour commencer, je vois qu'Emilie a un compte. Ceux qui ont des caméras, est-ce que vous avez un compte? Faites comme ça si vous avez un compte. Non? Oui? Non? Vous n'avez pas de compte? Non? OK. Bon. Je vais commencer l'activité parce que je ne peux pas attendre. C'est bien pour vous aussi. Parfait. Je ne peux pas attendre que tout le monde me dise. Il y en a qui n'ont pas l'air à avoir les micros. Mais c'est correct. Donc, la page principale, vous avez vos projets. Vous avez l'onglet tout en haut qui dit « Create new design ». Moi, c'est en anglais parce que mon ordinateur à la maison est en anglais. Mais c'est « Créer une conception », je pense, en français. Donc, cliquez là-dessus. Et là, ça va vous mener directement dans cette interface-là. Donc, cette interface-là, vous pouvez considérer ça comme une sorte de table, table de travail. OK? Donc, la table de travail, le « Work plane », c'est là où vous allez déposer vos objets et que vous allez les assembler ensemble. Donc, si on se rapproche avec la roue de notre souris, on peut se rapprocher très, très, très proche. Donc, vous voyez qu'il y a des petits carrés. Les petits carrés, c'est des millimètres. Les grands carrés, c'est des centimètres. OK? Donc, on peut savoir exactement la taille que nos objets vont avoir si jamais on les crée pour les faire imprimer en 3D après ça. Nous, ce n'est pas le cas. On peut même, dans Unity, on peut les changer la taille. Donc, ce n'est pas un problème vraiment la taille à laquelle on fait notre objet pour l'instant. Mais si jamais vous faites des objets pour des modèles 3D, pas pour des modèles 3D, pour des impressions 3D plutôt, prenez en compte toujours un peu ce que vous faites parce que sinon, ça donne plus de travail à la personne qui va l'imprimer après ça pour savoir exactement comment on va l'imprimer. Donc, je veux qu'on commence par des petits exercices. Bon, la roue de la souris nous permet de nous rapprocher, nous éloigner, bien sûr. On a le bouton droit de la souris qui nous permet de faire des rotations. Si on garde appuyé et qu'on bouge notre souris comme ça, ça nous permet de faire des rotations. Donc, moi, il y a un truc qui me manque, c'est que je n'ai pas de roue de la souris. J'ai un ordinateur Mac. Mais la roue, c'est aussi un bouton normalement sur les souris. Puis si vous cliquez cette roue-là, vous pouvez faire des déplacements vers le côté. Donc, moi, je pense qu'il faut que je garde le bouton options, commandes, appuyer. Non, ce n'est pas ça. En tout cas, il y a un bouton à appuyer pour que je puisse faire ça. Mais malheureusement, je n'arrive pas à le trouver sur mon Mac. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas plus grave que ça. Mais pour vous, si vous gardez la roue de la souris appuyée, vous pouvez bouger de façon latérale. C'est-à-dire sur les côtés, vers le haut, vers le bas. Et c'est super important quand vous faites des modèles parce que des fois, vous êtes très proche et que vous voulez juste vous bouger vers le côté. Vous pouvez faire ça comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec une boîte. On va cliquer sur l'objet boîte qui est ici. Ici, vous avez tous vos objets de base. Donc, on va commencer avec ça. On va le placer en cliquant sur le work plane, le plan de construction. Donc, vous avez plein de petites icônes qui apparaissent. Si vous cliquez ailleurs, vous voyez que ces icônes-là vont disparaître. Donc, ça, ça veut dire que l'objet n'est pas sélectionné. Il faut cliquer dessus pour pouvoir modifier l'objet. Donc, en cliquant dessus, il va devenir un peu bleu. Il va un peu briller bleu. Donc, ça veut dire qu'il est sélectionné. Vous allez voir toutes les petites icônes apparaître. Les carrés, c'est pour changer les tailles de vos objets. La taille de vos objets. Si vous prenez un des carrés blancs qui sont en bas, sur le côté ici, ça vous permet d'étirer sur deux côtés. Comme ça. Les carrés noirs vous permettent d'étirer sur un seul côté. Donc, moi, disons que je veux faire une maison de forme rectangulaire, comme ça, comme j'avais fait dans l'autre. Ce que je ferais, c'est que je jouerais justement avec ces boutons-là. Et après ça, j'ai un neuvième bouton qui est au milieu. Puis celui-là me permet d'étirer vers le haut et vers le bas. OK? Donc, on va l'étirer vers le haut un petit peu plus. Je pourrais agrandir ça un peu. OK? Donc, là, la deuxième étape que je veux qu'on fasse, c'est de faire une copie de cet objet-là. OK? Il y a une façon relativement facile de faire une copie. Il y a un bouton tout en haut ici qui dit « Dupliquer ». Ça dit aussi « Ctrl D ». Ce « Ctrl D », c'est un raccourci de votre clavier que vous pouvez utiliser pour dupliquer les objets. Il y a une autre façon de dupliquer les objets que je vais vous montrer après. Mais pour cette fois-ci, on va juste cliquer sur ce bouton-là une fois. Là, il n'y a rien qui apparaît. C'est normal. C'est parce que l'objet, il est dans l'autre objet. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre bouton qui est une sorte de cône noir ici. OK? Ce cône noir-là, si vous cliquez dessus, vous allez voir que si vous bougez vers le haut, il y a un autre objet qui va ressortir. OK? Donc, on va soulever cet objet-là vers le haut. Je veux qu'il soit à peu près comme ça parce qu'on va utiliser cet objet-là comme outil pour faire un trou dans notre premier objet. C'est comme ça qu'on va vider l'espace. OK? Donc, je veux bien qu'on écoute en ce moment. On va rapetisser notre objet, mais juste un tout petit peu. OK? Je veux qu'on garde la même taille de cet objet-là. Il y a une façon de faire ça qui est assez simple. OK? Avant, on a pris les côtés comme ça pour le ratisser un peu de n'importe quelle façon en étirant l'objet. Moi, si je veux juste le rétrécir, mais pas changer les proportions. OK? Il y a une façon. On garde le bouton Shift appuyé sur notre clavier. Le bouton Shift, il est en bas à gauche. Juste en haut du bouton Control. OK? Il peut que ce soit une flèche qui va vers le haut sur votre clavier. OK? Donc, on garde ça appuyé. Puis, on va, après ça, cliquer et garder appuyé sur un des carrés. Moi, je vous conseille celui-là ici. C'est comme ça, il va rapetisser l'objet du milieu. OK? Donc, Shift et ça, appuyé. Puis là, vous faites juste bouger, juste un tout petit peu. Juste comme ça. Vous allez voir que ça rapetisse. OK? Si je n'ai pas le bouton Shift appuyé, ça fait ça à la place. Si j'ai le bouton Shift appuyé, ça fait ça. OK? On va le rapetisser juste un tout petit peu. Pas tant que ça. OK? Puis là, si vous allez vers le haut... Bon, là, je ne l'ai pas fait assez. Attendez. Juste un tout petit peu plus. Si vous allez vers le haut, vous allez voir qu'il a rapetissé un tout petit peu. OK? Ça va faire des murs. Ça fait que là, ce qu'on va faire avec ça, on va l'étirer vers le haut parce que ça va être un objet qu'on va utiliser comme outil pour faire le trou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer sa forme solide. Là, il est rouge et il dit solide. Si on clique sur Hold ici, donc le bouton Hold, vous allez voir, il va devenir transparent. Avec ça, on peut faire un trou là-dedans. OK? Donc, est-ce que tout le monde me suit jusqu'à date? Ça va? Oui? Non? Parfait. Donc, on va redescendre cet objet-là. OK? Il y a le bouton Côme ici. Il nous permet de monter et de descendre. On va le redescendre graduellement. Ce que je veux faire, c'est que je veux arriver juste avant qu'il fasse un trou de l'autre côté. Donc, si je change ma perspective avec le bouton droit de la souris et que je continue à le descendre, à un moment donné, vous allez le voir transparaître comme ça. OK? Là, il est passé à travers. Donc, je veux juste avant qu'il arrive à travers, je veux qu'on l'arrête. OK? Donc, pas ici parce que là, ça fait un trou à travers, mais bien ici. Là, il n'est pas passé à travers encore. OK? Donc, ça devrait donner quelque chose qui ressemble à ça. Si vous trouvez que vos murs, ils sont trop épais, vous pouvez toujours modifier aussi, après ça, ces parties-là. Moi, je trouve qu'ils sont un peu trop épais. Ça fait que je vais vraiment changer les proportions de cet outil-là, de ce truc, la boîte en hole, en trou, en perçage plutôt. Donc, je peux modifier ça. Quand j'ai fini, le trou n'est pas fait. OK? Pour qu'il soit fait, il faut combiner les objets ensemble. Donc, il y a une façon de combiner les objets ensemble. C'est qu'il faut les choisir, il faut les sélectionner comme on a fait tantôt. Quand on clique sur un objet, ça le sélectionne, mais on peut sélectionner plusieurs objets à la fois. OK? Donc, en faisant des boîtes de sélection. Comment faire une boîte de sélection? Une boîte de sélection, c'est une sorte de rectangle. Donc, un rectangle rouge qui va se former. On clique là où il n'y a rien, disons ici. Puis, on va tirer comme ça pour pouvoir avoir les deux objets à l'intérieur. OK? Donc, je répète, on clique là où il n'y a rien, on garde appuyé et on tire pour avoir les deux objets à l'intérieur. Là, ça va sélectionner les deux objets. Après ça, vous allez aller tout en haut. Ça dit groupe ou contrôle G. Le raccourci, c'est contrôle G. Mais si vous cliquez sur ce bouton-là, ça va regrouper les objets et ça va faire votre trou. OK? Donc là, déjà, on a la grosse partie de notre maison. OK? Les murs, le plancher. Donc, comment copier? Je viens de voir, Hermanos Rodriguez vient me dire qu'il ne sait pas trop comment copier. Donc, si je veux faire une copie, je peux cliquer sur l'objet et faire le bouton qui est ici, duplicate, contrôle D. OK? Là, il n'y a rien qui va apparaître, mais si vous déplacez votre objet, vous allez voir qu'il y a un autre objet qui va apparaître. OK? Si vous voulez vous débarrasser d'un objet, comme là, j'ai créé un objet que je n'ai pas besoin, simplement, vous cliquez dessus et vous faites le bouton Backspace sur votre clavier. Ou vous pouvez cliquer sur la poubelle qui est ici. Ça marche? Donc, je vais juste répéter rapidement les dernières fonctions. Juste rapidement, rapidement. Donc, mon objet, il était comme ça. Je l'ai descendu avec le cône. Je vais regarder en dessous. Puis, pour pouvoir m'assurer qu'il ne dépassait pas, je vais revenir en haut. Parfait. Là, il ne dépasse pas. Et là, je vais cliquer là où il n'y a rien. Garder appuyé. Puis, je fais ma boîte de sélection pour avoir tout à l'intérieur. Et je vais cliquer sur contrôle G. Ça devrait me donner ça. Parfait. Donc, là, je vais juste prendre une autre boîte parce que je veux faire une porte. OK? Donc, ma porte, elle peut avoir n'importe quelle taille. Vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir une taille spécifique. Moi, j'avais pris une boîte, mais si je monte, je peux prendre un polygone. Prendre, ça n'a pas vraiment d'importance, un rounded roof. La boîte, c'est la plus simple, par contre, parce qu'on n'a pas vraiment à faire des rotations ou quoi que ce soit. Mais, ça fait que je vais garder ça à la boîte pour l'instant. Puis, en général, les portes, ça a une forme rectangulaire. Ça fait que, on va garder ça comme ça. Donc, je peux modifier la taille, justement, si je veux que ça soit plus une porte, peut-être une double porte ou une simple porte, comme vous voulez. Ou, naturellement, vous assurez que vous êtes bien en mode perçage. Est-ce qu'on va faire un trou de cette porte-là à l'intérieur? Essayez de faire en sorte qu'elle n'est pas trop rentrée à l'intérieur. Vous pouvez avoir, peut-être, tout ça d'espace. Je ne sais pas que ça fasse un trou énorme. Si vous voulez la soulever aussi pour ne pas qu'elle apparaisse, vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas nécessaire. Quand vous avez choisi, quand vous avez fait la forme de votre porte et que vous l'avez mis en mode perçage ou hole et que vous l'avez mis à la bonne place, vous faites la même chose. Vous faites juste regrouper tout ça. Donc, on sélectionne le tout en gardant appuyé. On étire et on clique sur regrouper. Moi, je veux que ma maison ait des fenêtres en hublot, des fenêtres circulaires. Ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre un objet qui est circulaire, donc le cylindre. Le cylindre, c'est cool. Il y a des options juste ici. Donc, vous pouvez rajouter des côtés. Là, en ce moment, on voit les côtés du cylindre. Ce n'est pas un cylindre parfait. C'est plus comme une sorte de polygone avec beaucoup de faces. Mais le plus qu'on rajoute de côtés, donc ici, vous voyez sides ou faces, si on rajoute des côtés, vous voyez que le cylindre devient de plus en plus rond. Vous pouvez jouer avec ça. Le bevel, bon, ça, ça n'a pas d'importance pour ce qu'on veut faire, mais ça rajoute une sorte d'inclinaison sur le bord. Les segments, c'est seulement si vous avez des bevels. Ça arrondit votre bevel. Nous, ce n'est pas ça qu'on veut faire. On veut juste rajouter peut-être un petit peu de côté. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je veux rapetisser la taille de mon cylindre de façon proportionnelle encore. Donc, si vous vous rappelez bien, j'avais fait ça tantôt, c'est avec le bouton Shift. Donc, on garde le bouton Shift appuyé puis venir prendre un des côtés comme ça pour le rapetisser. Donc, on veut les faire un petit peu plus petits et les rapetisser juste un petit peu parce que les fenêtres, en général, c'est plus petit que les portes. Donc, on va les rendre un peu plus petits. Et là, c'est important que vous me suiviez bien sur cette partie-là parce qu'on aura besoin de tourner notre forme. On a besoin de la tourner à un angle de 90 degrés, c'est-à-dire une rotation d'un quart de tour, comme ça. Puis, il y a une façon spécifique de le faire. Je vais juste me déplacer. Je ne peux pas me déplacer vers les côtés comme vous avec cette souris-là. Donc, si je clique sur ma forme, il y a tous ces boutons-là qui apparaissent. Il y a un bouton qu'on n'a pas touché, c'est celui-là ici. C'est les flèches courbées. Donc, si vous cliquez sur celle-ci, celle-ci va me permettre de tourner ma forme pour qu'elle fasse face, que la partie circulaire fasse face à ma maison. Donc, on va cliquer sur la petite flèche courbée qui est ici, mais on va garder notre souris à l'intérieur du cadran. Si elle est à l'extérieur, assurez-vous que votre souris est à l'intérieur parce qu'à l'extérieur, ça va faire degré par degré comme ça. Ce n'est pas exactement ça que je veux faire. Moi, je veux qu'elle soit à l'intérieur parce que je peux faire des rotations précises de 22,5 degrés à la fois. Donc, si je fais quatre clics comme ça, ça me donne 90. Il faut toujours rester à l'intérieur du cercle, par contre. OK? Donc, je répète, je clique sur la flèche courbée, puis garde ma souris à l'intérieur du cercle, et je fais 1, 2, 3, 4. Puis là, ça va dire moins 90 ou 90. Le truc de contrôle G ne marche pas. Vous n'êtes pas obligé de faire contrôle G. Je peux faire à la place l'icône qui est ici, qui dit groupe. Donc, il faut vraiment, il faut vraiment, genre, cliquer sur les deux objets, faire, sélectionner les deux objets comme ça, puis de regrouper. Regardez, je vais le faire avec la fenêtre qui est ici. Je vais soulever cet objet-là. Je vais changer mon objet de solide à hole. Puis je vais le mettre à l'intérieur, ici, comme ça. Il y a l'onglet roi. OK. On va refaire des trous. OK, monsieur. Monsieur. Oui? Oui, oui. Je ne suis pas capable de le faire, parce que je ne l'ai pas sur mon ordi. Tu n'as pas quoi? Ce truc. Tinkercad? Oui. Mais c'est un site web qui vient juste d'arriver, toi? Oui. OK. Bien, va sur le site web Tinkercad, puis fais-toi un compte si tu n'en as pas déjà un. C'était dans les descriptions d'activités. N'oubliez pas de regarder les descriptions d'activités, les amis, avant de vous joindre aux activités, parce que sinon, on va avoir du retard. OK. Donc, pour le contrôle G, regardez. Là, j'ai mon objet qui fait un trou, puis j'ai mon autre objet. Si je clique, je garde appui, puis que je fais ma boîte de sélection. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait deux objets. OK? S'il n'y a pas deux objets, ça ne va rien faire. Il ne va pas vous le laisser. Il faut qu'il y ait les deux objets de sélectionner. Après ça, vous allez pouvoir faire un regroupement comme ça. Donc, là, il y a un bouton juste à côté qui me permet de dégrouper. Donc, ça dégroupe la dernière fois que j'ai regroupé quelque chose. OK? Donc, je vais découper parce que ce n'est pas ça que je voulais faire. Ce que je veux faire, en fait, en ce moment avec les hublots, je ne sais pas de quoi. Ce que je veux faire avec les hublots, c'est que je veux faire des copies, mais je veux faire des copies en faisant un mouvement. Ça, ça devient un peu plus compliqué. OK? Donc, je vais cliquer sur mon hublot, juste le hublot. OK? Donc, je veux que ce soit juste le hublot qui soit sélectionné. Puis là, il y a deux boutons sur votre clavier qu'il va falloir pèser en même temps. OK? Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un déplacement vers, voyons, vers la gauche. OK? Donc, on va cliquer sur le bouton Alt et Shift en même temps. Gardez ça appuyé. Alt et Shift ou Option et Shift sur Mac. OK? Donc, Alt et Shift. Et là, vous allez déplacer votre objet. Vous allez voir que votre objet, il se déplace seulement sur une ligne. C'est parfait parce qu'on veut juste qu'il se déplace sur une ligne. Donc, vous allez déplacer à peu près ici, genre jusqu'au milieu de l'autre côté, comme ça. OK? Donc, je répète comment j'ai fait ça. OK? Alt et Shift. Et là, j'ai mon objet de sélectionné. Je vais le déplacer comme ça. Ça va faire une copie. Ça va le déplacer sur une ligne. OK? Vous n'avez pas besoin de refaire la même chose une deuxième fois. Vous pouvez juste cliquer après ça sur le bouton Duplicate. Puis, il va le refaire. Ah, non. Il ne fait pas le déplacement. Excusez-moi. J'ai menti. Je ne fais pas le droit. J'imagine qu'il va falloir le faire une deuxième fois. Donc, Alt et Shift une autre fois. Puis, vous pouvez faire une autre copie. OK? T'es content? Je répète une dernière fois, juste pour m'assurer que tout le monde a bien compris. Alt et Shift. Gardez appuyé. Vous vous déplacez. Puis là, vous lâchez le bouton de la souris. N'oubliez pas de lâcher le bouton de la souris avant de lâcher Alt et Shift. OK? Après ça, vous pouvez le faire une deuxième fois. Alt et Shift. Gardez appuyé. On la souris. Gardez appuyé. Déplacez. Lâchez le bouton de la souris. Lâchez Alt et Shift. Je suis là. Donc là, vous avez trois fenêtres en hublot comme ça. C'est encore ça, ça. Ou en n'importe quelle forme que vous avez choisi. Puis, vous pouvez les regrouper. Donc, vous cliquez. Gardez appuyé. Vous faites une boîte. Tout. Comme on a vu tantôt. Oh, que t'inquiète. Puis, on va regrouper tout ça. OK? Donc, ça devrait vous donner ça. Quelque chose de même. Ou de similaire. Pas besoin d'exactement la même maison. La même forme. Les mêmes formes. Mais ça devrait vous donner quelque chose de similaire. OK? Donc là, j'ai fait des fenêtres. Avant de faire d'autres fenêtres, je pense que je vais juste me rendre directement au toit. Je ne sais pas combien de temps qu'on a avec Zoom. Je pense qu'on a 40 minutes totales. Donc, il y a des toits de base comme celui-là, Round Roof, puis Roof, que vous pouvez choisir. Après ça, si vous voulez être un peu plus original ou si vous voulez faire quelque chose de différent, vous pouvez venir prendre un polygone même. Moi, c'est ça que je vais faire. Je vais être un peu plus osé comme architecte. Je vais venir prendre un polygone. Et bon, là, c'est assez simple. Je le soulève ce polygone-là avec une sorte de cône. Comme ça. Pas trop haut. Je vais le mettre à peu près à cette hauteur-là. Quand vous avez fini de le soulever, vous pouvez le déplacer un petit peu. Donc, ça, je n'ai pas vraiment expliqué comment déplacer, en fait. Je m'excuse si je n'ai pas fait ça. Donc, vous pouvez déplacer en cliquant là où il y a de la couleur seulement. OK? Ne clignez pas les boutons, mais cliquez là où il y a de la couleur. Gardez appuyer. Et déplacer votre objet comme ça. Et là, vous pouvez modifier les formes comme vous voulez. Moi, je vais juste vraiment l'étirer comme ça. Et comme ça. Des fois, ça ne fit pas exactement comme on veut, mais ça donne un beau style. Comme on dirait qu'il y a une sorte de toit pour garder de la pluie. C'est quand même cool. J'aime bien. L'arrière est un peu n'importe comment, par contre. Oui, c'est pas grave. On va agrandir de même. Et on va l'aplatir aussi. Le toit, il doit être un petit peu plus plat. Ça donne quelque chose comme ça. J'aimerais que l'arrière, par contre, soit... Ça, c'est juste personnel. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Même moi, mon arrière, je le trouve un peu trop pointu. Je voudrais qu'il soit découpé. Ça, donc, je suis venu prendre une boîte en forme perçage déjà ici. OK? C'est juste ça. Puis là, ce que je fais, c'est que je vais l'agrandir comme ça. Et vers le haut, comme ça. Oh, c'est un code! Parce que je veux venir découper l'arrière. C'est un code! Je vais l'enlever. OK? Donc, il faut seulement sélectionner mon toit et ma boîte. Donc, je fais une boîte de sélection. Vous voyez que la boîte de sélection n'a pas besoin d'être tout autour des objets. OK? Ça peut être juste partiellement. Puis ça va sélectionner les deux objets que j'ai besoin. Puis après ça, je vais les regrouper pour découper l'arrière. Boum! OK, donc, voici ma maison stylisée qui a l'air d'avoir une sorte de casquette. Je vais y aller all-in avec mon mathématique casquette. Puis je vais rajouter une demi-sphère par-dessus qui va être une sorte d'observatoire. Donc, vous pouvez vraiment aller dans n'importe quelle direction que vous voulez après ça. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter... Excusez-moi si ça... Je vais l'agrandir en gardant Shift appuyé, comme ça. Donc, je garde Shift appuyé. Je prends le top. Ça, je vais le soulever. Puis je vais le positionner où est-ce que je veux. Faire une sorte de casquette. Comme une maison en forme de casquette. Puis, tiens, comme c'est une sorte de sphère, de demi-sphère, ça peut être un observatoire. Donc, je peux peut-être même rajouter un cylindre. Là, vous êtes obligés de me suivre. C'est moi qui pars dans mon délire. Mais vraiment, c'est... Je vais juste vous montrer un peu les possibilités de la chose. Donc, j'ai pris un cylindre. Je l'ai tourné. Je l'ai agrandi vers le haut, comme ça, ici. Avec le bouton qui est ici. Je peux le tourner aussi, comme ça. Puis, rajouter ça. C'est un peu trop haut, comme... Plus comme ça. Oh my God, comment il a fait? Ouais. Oh my gosh! Oh my God! Ça peut être une cheminée aussi, on ne sait pas. On fait ce qu'on veut, hein, dans Tinkercad. Il n'y a pas de règle, vraiment. C'est vraiment... Les limites sont juste votre imagination. Écoutez, il nous reste à peu près une quinzaine de minutes. Je vais prendre un petit break juste ici. Je veux que ceux qui ont des questions, qui me les posent, on va prendre un deux minutes. OK? Puis après ça, je veux juste vous montrer après ça comment exporter un fichier. pour qu'on puisse après ça avoir vos fichiers... Vous pouvez nous envoyer vos fichiers. On prend deux minutes. Juste tapez-moi ou dites-moi si vous avez des questions spécifiques. Puis, je vais répondre à vos questions. OK? OK? Donc, je vais prendre ce temps-là, moi, pour ajouter quelques trucs à ma maison. Toujours. Je vais changer pour le perçage. Je vais ajouter des fenêtres sur le côté aussi. Comme ça. Je vais les rajouter. Comment est-ce qu'on bouge de droite à gauche? Donc, est-ce que vous avez un Mac ou est-ce que vous avez un ordinateur Windows? Est-ce que vous utilisez un trackpad ou une souris? Un Mac et une souris. C'est la même souris qu'ici, celle-là. Vous ne la voyez pas? Celle-là? Moi, j'ai la même, puis j'ai... Oui, oui. Il doit y avoir une façon, honnêtement. Je vais peut-être faire une petite recherche là-dessus. Un QR code. Panning the view area. Oh, je vais... Je vais vous mettre... Je vais mettre... Non, je vais mettre... Je vais mettre... ok j'ai découvert comment tout le monde ceux qui ont un mac donc c'est vraiment compliqué c'est contrôle alt contrôle option et shift en même temps donc vous gardez ces trois boutons-là appuyé ah non excusez moi c'est contrôle et shift en même temps contrôle et shift en même temps puis vous pouvez juste cliquer avec votre souris puis bouger comme ça vous pouvez bouger sur les côtés de cette façon-là ça marche si jamais vous voulez vous êtes perdu vous pouvez aussi cliquer sur le bouton home qui est ici donc home view home view va vous permettre de revenir à votre revue de base il n'y a pas de quoi est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on recommence non non pas d'autres questions parfait donc si je clique sur un des objets une façon de changer de changer les couleurs des objets ok donc ici si vous cliquez sur solide vous allez avoir des options des options de de couleur moi j'aimerais que le toit de mon ma maison soit un sort de orange orange là ce orange là mm 73 non peut-être pas oui ouais ouais ça va p qui j'aimerais que la base de la maison elle soit nationale de de beige trouver un beige ouais comme ça c'est pas pire ouais orange pas sûr du orange par contre peut-être le changer à un bleu On peut changer la couleur des objets. Si vous avez déjà fusionné les objets, malheureusement, vous ne pouvez pas fusionner la couleur des objets que vous avez déjà fusionnés. Par contre, si vous les avez changés avant de les avoir fusionnés, et qu'après ça, vous les fusionnez ensemble, disons que je fusionnerais ces objets-là ensemble en faisant ma boîte de sélection. En fusionnant les objets ensemble, vous allez voir qu'ils vont tous changer de la même couleur. Ils sont tous devenus la même couleur. C'est correct, ce n'est pas la fin du monde. Si on retourne dans les couleurs ici, dans Solide, vous cliquez sur Multicolor. Ça va vous redonner vos couleurs que vous aviez avant. Une autre chose que je n'ai pas expliquée avant qu'on va exporter nos projets, aussi, ne vous sentez pas obligés d'exporter vos projets immédiatement. à la fin de l'activité. Prenez un peu de temps après ça pour finir vos maisons. Après ça, vous pouvez les exporter et nous les envoyer. Vous donnez un nom à votre projet parce qu'on ne peut pas savoir quel projet qui est acquis. Moi, le nom de mon projet, ce que je vais faire, c'est que je vais le nommer notre e-mail. Comme ça, vous l'aurez en haut puis vous pouvez après ça le prendre en note pour nous envoyer vos créations. Mais vous, ce que je veux que vous faisiez, c'est que vous allez mettre votre nom puis stay home. On fait des maisons stay home parce que là, on reste à la maison ces temps-ci. marquez votre nom puis stay home avec ça puis envoyez-nous-les à fablabbeni.gmail.com Notez ça, marquez-le sur un bout de papier ou sur un côté pas trop loin si vous ne l'avez pas déjà. Quand vous avez fini votre projet, la façon que vous allez faire ça, c'est qu'on aura besoin d'un format STL. OK? je pense que ça n'a pas vraiment d'importance pour ce qui est d'importer les projets. Mais je suis pas mal sûr que STL, ça devrait marcher. STL, c'est plus pour les impressions. Donc, en haut ici, vous avez une option qui dit Download and 3D Print. OK? Export, exporter, Download and 3D Print. Si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir des options. pour lasercutting.svg, c'est pas ce qu'on veut. Pour 3D Print, ouais, plus ou moins. Je pense que STL, ça marche aussi. Ça devrait marcher quand même assez bien dans Unity 3D. Donc, je veux que vous cliquez sur l'option STL. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va... Bon, là, ça me dit est-ce que vous voulez Download? Oui. C'est Allow. Et vous allez voir que ça va apparaître dans vos downloads. Moi, j'ai nommé mon projet fablabenni à gmail.com puis il rajoute l'extension .stl ce qui fait en sorte que ça prouve que c'est un modèle 3D. On va aller voir ce modèle-là juste une seconde. Vous allez voir que nos modèles, par contre... Oups! Nos modèles... Ils sont pas... Ils ont pas de couleur, malheureusement. Donc, je pense pas qu'il y a une façon d'importer des modèles pour impression avec les couleurs qu'on a. Je vais essayer de trouver un autre format. Peut-être que si j'exporte en GLTF... Peut-être... Ça a marché. Mais, a priori, c'est du STL qu'on a besoin. Bon, GLTF, ça me donne rien. J'ai pas besoin de ça. Et on va essayer le dernier, OBJ. Ça me donne un dossier OBJ. Donc, si vous... Wow! Bizarre, ça. Si vous exportez en OBJ, vous allez pouvoir avoir les couleurs. Donc, exportez-moi ça en OBJ. Puis, au pire, on les convertira si jamais ça marche pas dans Unity. Mais je pense qu'il y a des couleurs qui vont venir avec. Donc, exportez-moi un format OBJ quand vous allez avoir fini. Et puis, quand vous aurez fini votre objet, oui, c'est ça. Donc, envoyez-nous-le à fablabenier à gmail.com puis on va faire un post sur Instagram ou sur Facebook pour... Pour... Après ça, vous dire comment télécharger le projet Unity puis comment faire... Comment être capable de vous promener dans le village qu'on a créé avec vos maisons. OK? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on finisse l'activité? Des trucs qui n'étaient pas trop clairs que vous aimeriez peut-être qu'on voit. Sinon, on va se dire bye. Mais si oui, vous faites juste l'écrire dans le chat ou vous me le dites. Merci. Merci. Merci.